Comment a-t-il débuté notre collaboration entre Curation Bauman et moi ? Très simplement, je dirais, j'avais rencontré Philippe Bauman grâce à une amie, plutôt un collègue, Iriel Degen, qui est architecte d'intérieur suisse. J'avais rencontré M. Bauman, il y avait cet événement Paris Deco-Off qui se présentait, et il y avait en même temps la collection Celt & Spices qui sortait, donc il m'a proposé de faire une aventure avec lui. Ce qui l'intéressait, c'est que j'aime l'iculture, je suis architeur américain, ça fait 30 ans que je pratique à Paris sur des chantiers divers, notamment dans le milieu résidentiel, et je pense que cette expérience correspondait à le positionnement qu'il voyait pour la collection Celt & Spices. Pour moi, il fallait orienter tout de suite la collection dans ce monde de soie et d'épices, de rappeler ces routes épicées de soie de Marco Polo, tout cet historique qui a relié l'Orient avec l'Europe. Après, une deuxième inspiration, le deuxième axe, c'est le fait que le pop-up showroom va avoir lieu dans la Galerie de l'Europe, à Bruxelles à Paris. Il ne faut pas oublier que le sixième arrondissement entre les deux guerres, c'était vraiment le berceau de l'art moderne dans le monde, et le fait aussi peut-être que je suis un amateur de l'art moderne contemporain a fait que je voulais quand même utiliser ça comme une sorte de piste pour mettre en scène la collection. Sous-titrage ST' 501